Musique Ça c'est donc pour l'année prochaine, pour leur place à la Coupe du Monde qui s'est disputée sur ce circuit parisien. A Carole, toutes les stars du karting étaient là pour s'affronter au volant de machines à moteur. Deux temps à vitesse, Manetti, Cesetti, Hammermuller en lait, pour ne citer que Davide Foré également, étaient présents. Il y avait six français au départ, Kodzinski, Renaudi, Lavanan, Combo, Chetail et Le Tailleur. Et puisqu'il s'agit de karting à vitesse, le départ de cette Coupe du Monde est bien sûr donné arrêté. Pour l'heure, tous les pilotes attendent le drapeau vert pour s'élancer en piste et effectuer le tour de formation. Pour la finale, c'est un Italien qui a signé la pole position. Il s'agit de Soro Cesetti. A ses côtés, sur la première ligne de la grille de départ, un pilote néerlandais, Ariane Kiewitzbosch. Cesetti, sur la gauche de votre écran, les feux rouges vont bientôt s'éteindre et c'est parti pour cette manche de Coupe du Monde. Cesetti qui prend un bon départ et qui s'installe immédiatement en tête de la meute devant un autre pilote néerlandais, Robert Dirks, avec le kart numéro 11. Karen Burton est également bien placée, le pilote belge. On trouve ensuite le sociétaire du team CRG Alessandro Manetti avec le kart numéro 1. Et puis son compatriote Lodato. Lodato qui, très rapidement, va effectuer un mouvement pour s'installer en 3ème position. Monro Cesetti, toujours en tête devant Wouters et ici, on voit le dépassement de Lodato qui s'empare de la 3ème position au détriment de Manetti et de Karen Burton. Cesetti, toujours en tête de la meute, talonnée par le pilote néerlandais Wouters. Et vous le voyez, il y a de la bagarre à tous les étages. Ces kartes sont munies de 3 freins à disque, 1 sur l'axe arrière et 2 sur les roues avant. Cela permet évidemment aux pilotes de retarder au maximum leur freinage et de se doubler quasiment dans chaque virage. Cesetti, toujours en tête et Lodato est revenu en 2ème position derrière son compatriote. Pour l'instant, un homme du team Tony Kart en tête devant deux pilotes Birel. Cette course sur le circuit de Carole est bien sûr l'affrontement de la saison. Puisqu'au terme de cette compétition va être attribué le titre de champion du monde. Et Lodato s'empare de la 1ère place. Manetti revient également et s'installe en 3ème position. Cesetti est toujours dans le coup. Il est 2ème à présent. A l'aspiration derrière Lodato. On revoit le départ. Un départ arrêté bien sûr. Les pilotes peuvent se le permettre ce qui n'était pas le cas auparavant. Puisqu'il n'y avait pas de boîte de vitesse sur les karting de temps de la formule Super A. Ici avec les boîtes séquentielles 6 vitesses. Le départ est donné arrêté. Retour à la course avec toujours Lodato en tête devant Cesetti. Manetti est 3ème et on trouve en 4ème position Wouters. Le pilote néerlandais. Le petit train est formé. Et pour l'instant il n'y a aucun de ces pilotes qui est réellement capable de creuser l'écart sur ses adversaires. Et il roule en formation. En formation très serrée. Et il profite même de l'aspiration en bout de ligne droite. L'écarte 125 cm3 de cette formule atteigne quasiment les 200 km à l'heure. Imaginez la violence des freinages en bout de ligne droite. Des freinages qu'il faut retarder au maximum pour tenter une attaque. Et dans le peloton on se double et on se dédouble. Avec Manetti qui vient de s'emparer de la première position devant Lodato. Lodato qui va tenter de repasser en tête. Mais ça n'est pas encore pour ce virage. La courbe est trop rapide. Il doit rester derrière Manetti. Manetti, Lodato, Cesetti. 3 Italiens aux 3 premières places. Les Italiens qui comme d'habitude dominent les compétitions de karting. Et pour l'instant on pointe un pilote du team CRG devant un pilote Birel et un pilote Tony Kart. Les 3 formations les plus puissantes de ce championnat du monde de karting. Alors que derrière le numéro 5 c'est Enrico Gandolfi. Un autre Italien qui s'empare de la 4ème place. Juste devant Karen Burton. On pointe donc 4 Italiens aux 4 premières places. Ensuite un pilote belge et un néerlandais. Apparemment les 3 hommes de tête se sont forgé un léger avantage en tête. Avec toujours Manetti devant Lodato et Cesetti. Tentative de dépassement ici de Cesetti. Mais ça ne passe pas encore cette fois. Les pilotes qui se régalent sur ce magnifique circuit de Carole en banlieue parisienne. Un circuit habituellement réservé aux courses de moto. Mais qui ici se prête parfaitement bien pour recevoir la finale de la coupe du monde. Alors que Manetti fait signe à son adversaire de passer et de le relayer en tête. Mais apparemment Lodato n'en a pas vraiment envie pour l'instant. Ils sont pare-chocs contre pare-chocs ces 3 là. Alors qu'en 3ème position on trouve toujours Enrico Gandolfi. Et voilà ça y est Manetti s'écarte quelque peu et laisse passer ses 2 adversaires. On pointe à présent en tête donc Lodato devant Cesetti et Manetti. Ils possèdent toujours un petit avantage sur leur poursuivant direct. Francesco Lodato toujours en tête devant Soros Cesetti et Alessandro Manetti. Mais il y a un 3ème italien qui revient dans la bagarre. Il s'agit d'Enrico Gandolfi, le pilote numéro 5, un pilote Birel également. En position de recherche de vitesse. Et il va tenter de recoller au groupe de tête. En emmenant sans doute dans son siège Jean-Pierre Uters, le pilote néerlandais. Avec le kart numéro 18. Le numéro 11 c'est Robert Dirks, un autre pilote néerlandais. Dirks qui vient d'ailleurs de passer devant son compatriote. Et de minute en minute l'écart se resserre avec les 3 hommes de tête. Ce serait bien, ce serait intéressant d'avoir un groupe qui se reforme en tête avec quelques pilotes. Il pourrait être une dizaine à se retrouver aux avant-postes pour jouer la victoire dans cette coupe du monde de karting. Avec actuellement toujours le numéro 6 en tête, Lodato devant Cesetti et Manetti. Et ça y est, Gandolfi a fait la jonction. Ils sont à présent 4 Italiens roux dans roux. Alors qu'on a aperçu en fond d'écran Michael Hammer-Muller. Avec le Tony Kart numéro 10 qui revient également dans le coup. C'est également le cas pour le 19, David Efforé. Un sacré client, c'est David Efforé qui lui aussi aimerait avoir son mot à dire. Et là, il est à présent grand temps de fournir son effort de doubler ces deux pilotes néerlandais pour revenir sur le quatuor de tête. Robert Dirks, Jean-Pierre Wouters. Et ensuite, on pointe, David Efforé. Alors que c'est à présent évident, Enrico Gandolfi est dans le coup. Il est revenu sur ses trois compatriotes qui mènent le bal depuis le début de la course. Laudato, Cessetti, Manetti, Gandolfi. L'Italie en force sur ce circuit de Carole. Et regardez derrière, on se dépasse également avec David Efforé qui a tenté une attaque sur Jean-Pierre Wouters. Et Cessetti qui vient de percuter quelque peu l'arrière de Laudato. Et c'est Manetti qui reprend la première place. Manetti reprend la direction des opérations. Il doit sans doute se dire que ça ne va pas assez vite pour lui. Ici, Alessandro Manetti, le nouveau leader de cette Coupe du Monde devant Laudato, Cessetti et Gandolfi. Toujours quatre Italiens en quatre premières positions. Et ça revient derrière, le cinquième homme parvient lentement mais sûrement à faire son retard sur ses garçons. Et actuellement le cinquième, c'est toujours Robert Dirks avec le kart numéro 11. Attaque de Gandolfi qui tente de doubler Cessetti mais ça ne passe pas encore. Et regardez, dans le fond de l'image, on a vu David Efforé s'installer en cinquième position. La star de chez Tony Kert qui va tenter de revenir sur ses adversaires. Et un dépassement à nouveau en tête avec Laudato qui reprend la première position à Alessandro Manetti. Laudato Manetti, Gandolfi et Cessetti, c'est le quatuor de tête, un cinquième italien, va rejoindre ses petits camarades. Il s'agit de David Efforé. Et dans le groupe, on pointe deux pilotes Birel, un pilote CRG et deux pilotes Tony Kert dans les cinq premières positions. Il s'agit bien sûr des formations les plus compétitives dans ce genre de compétition. Et Francesco Laudato qui prend un peu le large alors qu'ici c'est un abandon pour le pilote numéro 23, Roberto Profico. Et ça bouge encore en tête avec à présent Gandolfi qui s'est emparé de la première place devant Cessetti. Laudato est troisième et Manetti quatrième. David Efforé est bien revenu, il emmène dans son siège le numéro 11 Jean-Pierre Huthers. Hammer Muller est également là. Nous avons passé à présent le cap de la mi-course. Et la bagarre finale pour la victoire s'annonce extrêmement disputée. Les Italiens sont bien sûr en force dans ce groupe de tête. Seuls Wuthers et Hammer Muller ne sont pas originaires de la péninsule italienne. Et on risque bien d'avoir encore un Italien sur la plus haute marche du podium d'ici quelques minutes. Pour l'instant c'est Enrico Gandolfi qui est toujours en tête devant Cessetti. Le troisième c'est Francesco Laudato. Et là Cessetti qui vient d'effectuer une petite touchette. Il a perdu 3-4 positions dans l'aventure. Avec Gandolfi toujours en tête devant son équipier Laudato et David Efforé qui pointent à présent à la troisième place. Le pilote Tony Karte avec la machine numéro 19. Manetti est en embuscade au quatrième rang. Cessetti est cinquième et Wuthers en embuscade à la sixième position. Avantage pour l'instant aux deux hommes de l'équipe Birel qui vont très probablement tenter de creuser l'écart sur leurs adversaires de Tony Karte et CRG. Vont-ils parvenir à s'échapper en couple ? Apparemment ils ont l'air de s'entendre. Gandolfi et Laudato. Et David Efforé est bel et bien là. Manetti également. Cessetti et Wuthers. Un joli groupe de six pilotes qui vont se disputer la première place. Une attaque de David Efforé qui s'empare de la deuxième position. Et derrière Enrico Gandolfi. Et Laudato qui va tenter de repasser devant David Efforé. Et ça ne sera pas encore dans ce virage. Gandolfi, Forello, Laudato, Manetti. Les quatre premiers de cette coupe du monde de karting sur le circuit Carole. Et on se dépasse quasiment dans chaque virage. Avec ces machines, je vous le disais il y a quelques instants, munies de freins à disque. Les pilotes peuvent jouer de l'aspiration. Et regardez là, c'est Manetti qui doit s'écarter de la trajectoire pour tenter une attaque. Et ça passe Manetti qui s'installe en troisième position. Et David Efforé en a profité également pour prendre la première place. Efforé qui devance maintenant Laudato. Manetti est troisième. Ça change dans tous les tours. Puisque Gandolfi vient de récupérer la troisième place. Et les pilotes Birel qui reprennent l'avantage avec Laudato devant Foret et Gandolfi. Chez Settier, quatrième. Manetti, cinquième. Et toujours en embuscade le numéro 11, le pilote Batave, Robert Dirks. qui reste donc à l'affût d'un mauvais coup à jouer à tous ces Italiens qui le précèdent. On approche à grand pas de la mi-course. Avec toujours Laudato en tête qui semble quelque peu s'échapper. Mais David Efforé veille au grain. Et regardez, on se bouscule, on se frotte les pare-chocs. Et Chez Settier va tenter de s'installer en troisième place. Ça y est, c'est fait. Les deux pilotes Tony Karte sont donc deuxième et troisième. Toujours à la poursuite de Laudato. A la quatrième place, Gandolfi à présent. Manetti est toujours cinquième. Et Robert Dirks à la sixième position. On entre à présent dans le dernier tour de course. La victoire va se jouer entre ces six hommes et Alessandro Manetti. Qui montre le bout du museau avec le kart numéro 1. Il s'installe en quatrième place. Sans doute une bonne position pour tenter la victoire dans les derniers virages. Ça va être chaud, très très chaud avec toujours Laudato en tête devant David Efforé, Cessetti, Manetti et quatrième. Il reste à peine quelques virages pour ces six garçons pour se départager. Avec l'avantage toujours à Francesco Laudato. Le pilote Birel et David Efforé qui semblent quelque peu s'énerver. Il tente une attaque, David Efforé sur Laudato et ça passe. Efforé s'installe en tête, il emmène dans son siège son équipier Cessetti. Les deux pilotes Tony Kart sont à présent en tête. Et Cessetti qui tente un mouvement sur l'extérieur de la piste. Ils sont six sur la même ligne pour aborder ce virage. Ça va être chaud, c'est impossible de passer dans ces conditions. Et accrochage, accrochage entre Laudato et Manetti. Et c'est Robert Dirks qui décroche la victoire, le pilote néerlandais, l'inattendu Robert Dirks qui était resté en embuscade durant toute la course. C'est lui qui remporte cette coupe du monde de karting sur le circuit Carole. Ils étaient cinq Italiens et un néerlandais dans le groupe de tête. Et c'est le pilote Batave qui s'impose. Robert Dirks l'emporte devant David Efforé et Cessetti. On revoit l'accrochage entre Laudato et Manetti. Cessetti Lodato qui vient percuter Alessandro Manetti et les deux Italiens qui s'éliminent. Manetti qui était installé en position idéale pour l'emporter. Mais il n'en sera rien à la suite de cet accrochage. C'est donc lui le numéro 11 Robert Dirks qui l'emporte. Un pilote néerlandais avec une machine Birel. Victoire totalement inattendue pour ce garçon. Sans cet accrochage, c'est plus que probablement Alessandro Manetti qui aurait décroché la victoire. Et on revoit une fois encore l'arrivée de Robert Dirks. Fou de joie bien entendu de se retrouver en si bonne position. Quant à Alessandro Manetti, lui il est tout simplement furieux. C'est n'importe quoi. J'étais le mieux placé de tous les pilotes. Je ne pouvais pas perdre cette finale. Je vais voir ce que vont dire les commissaires maintenant parce que ça ne va vraiment pas. C'est la deuxième fois que je vais faire un championnat du monde dans le dernier virage. C'est vraiment de la merde. A trois reprises, j'ai terminé deuxième de la coupe du monde. C'est pas possible. Et Alessandro Manetti ne montera pas sur le podium de cette coupe du monde. Le vainqueur, la star, la vedette de cette coupe du monde sur le circuit Carole. La voici, Robert Dirks, qui l'emporte donc devant les deux pilotes Tony Karp. Je ne pouvais pas imaginer cela. C'est fantastique. Le Karp a été impeccable, l'équipe aussi. Bon, j'ai eu un peu de chance dans le dernier virage, mais voilà, c'est comme ça. Victoire donc à nouveau d'un pilote néerlandais. Cette fois, c'est Robert Dirks qui s'impose. Et il devance les deux pilotes de l'équipe Tony Karp, Davide Foré et Alessandro Cesetti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501